Salut YouTube, alors aujourd'hui on va voir pourquoi la Thaïlande c'est le meilleur endroit pour s'expatrier. En tout cas c'est mon avis et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Mais avant de commencer cette vidéo, vous avez l'habitude, d'ailleurs c'est le thème de cette vidéo, si l'expatriation vous intéresse, que ce soit pour venir trouver un travail en Thaïlande, avoir les bonnes adresses, les bonnes méthodes pour pouvoir travailler en Thaïlande, ou bien vous travaillez en ligne et vous souhaitez le faire depuis la Thaïlande, ou encore vous êtes retraité et vous voulez passer votre retraite sous le soleil, comme on a actuellement depuis des mois en Thaïlande, et bien il y a un guide vidéo complet à ce sujet là, je vous mets le lien dans la description. Et également on aura une rencontre lors de votre arrivée en Thaïlande. C'est la fin de cette petite pub, on peut commencer cette vidéo. Pourquoi la Thaïlande c'est le meilleur endroit pour s'expatrier ? Déjà premier point, c'est au niveau des logements. Vous pouvez vous loger à partir de, je vais dire 2500 bahts, si vous voulez une petite chambre de taille, sans aircon, juste avec un ventilateur à l'extérieur du centre-ville, c'est possible. Si vous commencez à vouloir un condominium, là il faut compter je dirais aux alentours des 7000 bahts, vous pouvez en trouver, bien sûr pas au centre-ville, mais un peu à l'extérieur. Ça sera souvent un studio, la chambre et le salon, ils ne seront pas séparés par des murs ni par une vitre, ça sera une seule pièce. Et puis si vous voulez quelque chose de très luxueux, c'est possible, avec des prix délirants comme en France, vous pouvez trouver des choses à 100 000, 200 000, 400 000 bahts par mois, plus de 10 000 euros le mois. Bref, la Thaïlande vous en avez vraiment pour tous les budgets, et c'est ça qui est intéressant, ça veut dire, Si vous avez un budget restreint, c'est possible de se loger pour vraiment pas cher, et si vous avez des goûts de luxe, c'est possible de trouver des choses vraiment extraordinaires, que même en France, vous aurez du mal à trouver. En tout cas, ça coûtera toujours moins cher qu'en France, pour quelque chose d'équivalent forcément. Deuxième point très intéressant, c'est que vous pouvez manger pour pas cher, et vous pouvez manger vraiment de tout, vous n'êtes pas obligé de manger Thaï tous les jours. Il est également possible de manger français, américain, pour des burgers par exemple, C'est possible de manger indien, moi par exemple, j'aime bien la nourriture indienne, j'essaie d'y aller une à deux fois par mois. C'est possible également de manger mexicain, enfin bref, vous avez vraiment tout en Thaïlande. Alors effectivement, si vous êtes dans la campagne très reculée, ça risque d'être difficile de trouver ce genre de choses, mais si vous habitez en ville, dans une grande ville, pas forcément Bangkok, vous pouvez trouver à Phuket, à Pattaya, à Chiang Mai, etc. Et pour des tarifs très intéressants, vous mangez Thaï pour environ 1 euro, et je dirais aujourd'hui, il faut compter entre 40 et 50 bahts pour un plat simple. Si vous voulez manger étranger, français, moi je pense qu'il faut compter peut-être aux alentours des 250 bahts, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé français, donc je ne connais pas les prix exacts, mais je pense qu'on peut trouver aux alentours des 200-250 bahts. Si vous voulez manger indien, moi personnellement, à chaque fois que je mange indien, j'en ai pour environ 400-500 bahts, et mexicain pour très bien manger, pareil, j'en ai aux alentours des 300-400 bahts je pense. Mais là, je veux dire tout le menu complet, ça veut dire le plat, le dessert, la boisson, vraiment tout passe, juste un plat. Autre point très important pour ceux qui travaillent en ligne, les digital nomades, ou même des gens qui aiment regarder le streaming, ou jouer aux jeux vidéo, et bien la Thaïlande, ils ont une super connexion internet, vous pouvez facilement avoir la fibre, vraiment presque partout, même si vous écartez un peu, très souvent maintenant on a la fibre, et puis vous avez la 4G, la 5G, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, pour soit vous divertir, soit pour travailler. La Thaïlande, on est vraiment en avant sur la France, sur beaucoup de points. Déjà au niveau des banques, ouvrir un compte en banque, c'est très simple, il y a très peu de frais, en général vous allez juste payer les frais de la carte de débit ou de crédit, et c'est vraiment pas cher. Moi il me semble que je paye une centaine de bahts pour ma carte de débit sur la banque Thaï. Également, quand vous faites un transfert de compte en compte, même si c'est pas la même banque, ça se fait instantanément, vous allez me dire en France aussi, ça commence à se faire instantanément, et là ça fait des années que ça se fait comme ça, et les gens ils ont pas peur de donner leur rib. En France, quand on demandait les rib, on commence à avoir peur, il peut y avoir des retraits, des choses comme ça. En Thaïlande, ça se passe pas du tout comme ça. Vous donnez le rib et on vous envoie de l'argent. Jamais en Thaïlande, on va utiliser votre rib et vous allez avoir des frais cachés ou des gens qui retirent de l'argent malveillant. En tout cas, ça se passe pas comme ça pour les choses malveillantes au niveau des banques en Thaïlande. Donc pour en revenir au niveau des transferts, vous pouvez le faire, même sans avoir le rib en fait, vous pouvez juste donner votre numéro de téléphone, ça s'appelle Prompe, et la personne vous fait un transfert, et c'est instantané. Et en général, ce qu'on fait en Thaïlande, c'est dès qu'on fait un transfert, ça sauvegarde automatiquement le reçu du transfert et on l'envoie directement à la personne à qui on a fait le transfert. Autre point qui confirme que la Thaïlande, c'est le futur, ça va être toujours au niveau des banques. Quand vous voulez faire des paiements, c'est possible de le faire avec un QR code. Les gens ont de moins en moins d'argent liquide. Maintenant, avec juste votre téléphone, vous scannez le QR code et vous faites un règlement. C'est l'équivalent d'un simple transfert d'une banque à une banque. Et comme c'est immédiat, ils reçoivent directement la notification comme quoi ils ont reçu de l'argent. Un autre point pourquoi la Thaïlande, c'est le futur, c'est Line. Alors Line, vous allez penser, c'est juste une application pour chatter, par exemple, comme WhatsApp qu'on a en France. Alors oui, c'est ça, mais ce n'est pas seulement ça. En fait, c'est ce qu'on appelle une super app, un peu comme on a en Chine, pour WeChat, par exemple. Vous allez pouvoir mettre de l'argent, avoir des cartes de fidélité, faire des paiements, commander, par exemple, de la nourriture, faire de la livraison. Par exemple, vous voulez envoyer un colis du point A au point B, vous pouvez passer par Line. Vous avez énormément de choses possibles via cette application. Et ça, vous ne l'avez pas en France. Et pourtant, c'est super important. En tout cas, dans la vie de tous les jours, des Thaïlandais et même des expatriés, c'est quelque chose qu'on utilise régulièrement. Si vous êtes en Thaïlande et vous n'avez pas Line, télécharge-le maintenant parce que vous en aurez forcément besoin. Donc, vous allez rencontrer du monde, vous leur gardez contact. Les gens sont de moins en moins sur Facebook, un peu sur Instagram, mais tout le monde n'a pas envie de follow tout le monde. Alors, en général, on échange dans Line. Un autre point important qui fait pourquoi la Thaïlande, c'est un super endroit pour s'expatrier, ça va être au niveau des visas. La Thaïlande, c'est vraiment très simple pour pouvoir venir y vivre. Je ne parle pas en venir en touriste. Oui, c'est possible avec une extension de visa, avec un visa touriste, etc. Non, non, je parle pour venir y vivre. Ça veut dire avoir des visas à l'année. Vous en avez plein. Vous pouvez, par exemple, venir étudier pour commencer. Ensuite, si vous êtes retraité ou vous avez un visa retraite, il suffit d'avoir 800 000 bahts sur un compte. Et ça, si on compare avec d'autres pays, par exemple, des étrangers qui veulent passer leur retraite en France, c'est très compliqué pour eux. Ou alors, si vous êtes français et vous voulez passer votre retraite aux États-Unis, par exemple, là, c'est encore plus compliqué pour ne pas dire impossible. Ou alors, il faut énormément d'argent. Et même à Dubaï, j'ai regardé qui est vraiment l'endroit, la mode, tout le monde parle, surtout les influenceurs et ceux qui font du business en ligne, qui travaillent en ligne. Et bien, pour passer sa retraite, c'est très difficile à Dubaï. Tandis qu'en Thaïlande, c'est vraiment très simple. Si vous êtes retraité, il vous faut 800 000 bahts. Si vous êtes marié à une Thaï, vous pouvez rester à vie avec des visas à renouveler tous les ans avec seulement 400 000 bahts bloqués sur un compte ou sinon un visa de travail. Et un autre avantage qu'on a en Thaïlande et pas en Corée, par exemple, c'est qu'ici, on a le visa permanent. C'est-à-dire, si on travaille en Thaïlande, il est possible de faire une demande de visa permanent pour avoir en fait un visa à vie. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Si j'y pense, je vous mets le lien dans la description tout en détail comment avoir le visa permanent, le visa à vie en Thaïlande. Donc, le visa permanent, quand je compare avec la Corée, effectivement, on ne l'a pas, mais on l'a au Japon. Mais une chose qu'on a en Thaïlande et qu'on n'a pas au Japon, c'est qu'il est possible d'avoir la nationalité Thaï. Et ça, c'est totalement impossible, que ce soit en Corée ou au Japon. En Thaïlande, si vous travaillez en Thaïlande, si vous avez une famille, par exemple une femme, des enfants, eh bien, c'est possible d'avoir la nationalité Thaï. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo à ce sujet-là. Je vous mettrai le lien également en description si ça vous intéresse. Mais une chose importante à savoir, c'est qu'il faut travailler en Thaïlande. Mais voilà, quoi qu'il en soit, même si ces deux possibilités sont un peu compliquées, c'est une possibilité pour beaucoup de personnes et c'est ça qui rend la Thaïlande si attractif et c'est également pour ça. Pourquoi ? Pour moi, c'est le meilleur pays pour s'expatrier tout simplement. Autre point extrêmement important et ça, les personnes qui vivent en Thaïlande peuvent le confirmer, c'est que la Thaïlande, eh bien, c'est un paradis hospitalier. Il y a énormément de personnes dans les pays voisins ou même qui viennent de loin qui font leur opération ou leur suivi médical en Thaïlande parce qu'ils disposent de très, très bons médecins à des prix très avantageux, même si pour nous, en tant que Français, en ayant la sécurité sociale, des aides de l'État, eh bien, on a l'impression que c'est très cher. Mais si on compare avec d'autres pays, par exemple les États-Unis, eh bien, la Thaïlande, c'est très, très cheap pareil, un peu du domaine de la santé, ça va être la chirurgie esthétique. Au niveau de l'Asie entière, ce n'est pas l'endroit le plus connu pour la chirurgie esthétique. On est plutôt sur la Corée. Ils sont meilleurs que la Thaïlande, on ne va pas se mentir. Par contre, en dehors de la Corée, pour toute l'Asie, la Thaïlande, pour moi, c'est le numéro 2 facile. Et si on compare juste l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande, c'est le numéro 1 et de loin. Pareil, il y a énormément de personnes qui viennent de loin qui vont faire leur opération ici en Thaïlande ou même des gens des pays voisins. Refaire sa poitrine, refaire son nez, faire un lifting, enfin bref, faire plein de choses de chirurgie esthétique. Ils le font en Thaïlande parce que ce n'est pas cher et c'est bien fait. Il y a des endroits très réputés en Thaïlande pour ça. Et un autre point important, c'est au niveau du travail. Si on compare avec d'autres pays comme la Corée, le Japon, parce que j'aime bien regarder les choses qui se passent dans ces pays-là, déjà en premier point et surtout le point le plus important, c'est travailler en Thaïlande comparé à travailler plus agréable. Déjà, une chose importante, c'est qu'en Thaïlande, en général, on travaille 40 heures. D'après ce que j'ai pu voir en Corée, en général, ils travaillent beaucoup plus et ils ont très peu de vacances. Ils ont peut-être quelque chose genre deux semaines. Si jamais vous connaissez plus de choses sur la Corée, n'hésitez pas à me confirmer ça en commentaire ou à me donner plus de détails parce que je ne suis vraiment pas sûr. Mais de ce que j'ai vu, c'est qu'ils n'ont vraiment pas beaucoup de vacances et là, je vous disais le minimum deux semaines. Mais en vrai, ça dépend des travails parce que moi, par exemple, dans mon travail, j'ai trois semaines et il y a des travails, on en a quatre ou plus et la plupart des gens que je connaisse, ils ont pareil, au moins trois, quatre semaines de vacances. Donc, c'est quelque chose de commun. Et par contre, pour la Corée, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus rare d'avoir plus que le minimum de vacances offertes. Et pour comparer le travail en lui-même entre par exemple la Thaïlande et le Japon, ça n'a rien à voir. En Thaïlande, on est beaucoup plus sabaye-sabaye, même dans des entreprises internationales. On a une pression, bien sûr, comme partout dans le monde, mais elle est beaucoup moins de ce qu'on a pu voir au Japon. Au Japon, pour les Japonais, pour les boîtes japonaises, en général, de ce que j'ai pu voir à droite, à gauche dans des vidéos sur YouTube, c'est qu'ils travaillent énormément et c'est quelque chose de normal de faire des heures supples. En Thaïlande, c'est très rare et encore moins gratuitement. En Thaïlande, on est payé quand on fait des heures supples, on ne les offre pas comme ça à notre patron. Et le dernier point de cette vidéo, c'est un point important pour beaucoup de personnes, même si ça ne l'est pas du tout pour moi, beaucoup d'entre vous qui, quand vous venez vivre en Thaïlande, vous avez vraiment envie de rencontrer des Français, rester entre Français, créer votre propre communauté et c'est compréhensible, même si ce n'est pas le cas de tout le monde. En tout cas, vous avez le choix, comme moi par exemple, vivre à l'extérieur, ne pas rencontrer de Français, en tout cas, pas de nouveaux Français. Les personnes françaises que je côtoie, c'est des personnes que je côtoie depuis que je boxe, donc depuis plus de 7 ans, je pense. Enfin bref, si vous voulez rencontrer des Français, rester entre Français, c'est très facile en Thaïlande parce qu'on revient au point des visas. Vivre en Thaïlande, c'est quelque chose de vraiment simple. Il y a beaucoup de facilités de visa comparé à d'autres pays. On revient également au niveau des nourritures, vous avez énormément de restaurants français. Tout ça réuni, ça fait qu'il y a énormément de Français qui vivent en Thaïlande, spécialement dans les grandes villes, par exemple, Pattaya, Chiang Mai, Phuket, Samui, c'est une île très française, mais également Bangkok. Tout à fait. Si vous voulez vous expatrier en Thaïlande et vous avez peur de vous retrouver seul, de ne pas pouvoir parler français parce que vous ne parlez pas anglais ni Thaï, ne vous inquiétez pas parce que vous allez rencontrer plein de français. En tout cas, si c'est quelque chose que vous recherchez, c'est possible facilement avec des activités ou tout simplement dans des restos, dans des bars. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je pense d'avoir mis un peu tous les points en avant pourquoi la Thaïlande, c'est le meilleur endroit pour s'expatrier. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de commenter parce que ça aide le référencement pour que les gens découvrent la chaîne. Je remercie énormément qui sera dans la description. Donc c'est fini pour aujourd'hui et moi je vous dis à la prochaine.